bonjour à tous alors une fois n'est pas coutume aujourd'hui je vous présente un véhicule qui ne m'appartient pas mais vous allez vite reconnaître son propriétaire il est derrière moi et je laisse la parole à jean-christophe qui va vous présenter son camion bonjour à tous voilà mon véhicule donc un T5 de 2012 L2H1 donc deuxième longueur que j'ai terminé d'aménager et qui vient d'être homologué VASP et là c'est le sésame obtenu il y a quelques semaines alors côté extérieur qu'est-ce que qu'est ce tu peux nous dire alors côté modification extérieure donc on a installé des baies coulissantes Carbest avec volets intégrés et moustiquaires un Storkana F45 S 2-3 mètres de long sur le toit à lanterne au tulle 40 par 40 donc un panneau solaire xflex 135 watts avec pour l'homologation un petit champignon sur l'arrière du véhicule parce qu'il manquait quelques centimètres carrés de d'aération haute compte tenu de la surface du véhicule donc on a dû rajouter ce champignon donc une des particularités de ce véhicule au delà de l'aménagement vous l'avez sûrement remarqué si vous avez vu la séquence juste avant c'est qu'on a deux portes coulissantes et c'est ce qui a conditionné le type d'aménagement que qu'on va vous présenter alors côté aménagement intérieur on a fait le choix de faire une banquette sur toute la largeur du véhicule pour obtenir une fois déplié un très grand lit et du coup une cuisine qui se retrouve elle derrière les sièges et la banquette conducteur alors côté cuisine justement donc on a un combiné domitique donc un combiné qui fait eau robinet avec la partie gaz juste sous le dessous un petit rangement pour y ranger sa petite popote et la trappe noire ici c'est la trappe vrsp pour la bouteille de gaz donc je rappelle pour le vrsp un trappe étanche sur la cabine évidemment pour paquets de fuite de gaz dans l'espace de vie et puis aérer sur l'extérieur par le sol en cas de fuite en fait le but c'est qu'en cas de fuite de la bouteille le gaz reste dans le caisson sortent sous le véhicule et ne viennent pas dans la cabine là où vous dormez donc petite porte du milieu donc trappe un petit peu technique où nous retrouvons donc la citerne d'eau sale de 19 litres avec sa petite vidange cette petite poignée de vidange pour le faire vers le dessous du véhicule et en dernière partie un frigo carbest de 45 litres qui a aussi également un compartiment glaçon qui peut être installé sur la partie haute là il est enlevé pour faire de la place mais sinon ça fait des glaçons donc 19 litres d'eau sale ici et le réservoir d'eau propre qui alimente le robinet de la cuisine 47 litres d'eau propre avec une pompe sur flot après sauce tas donc un plan de travail sur le dessus vitrifié en bois massif en bois massif sur le côté et de chaque côté on a des petits rangements l'extincteur vous avez également des petits ports usb pour recharger les téléphones le décapsuleur indispensable indispensable chaque baie est équipée donc de sa moustiquaire ainsi que de son volet donc avec les mêmes rangements de l'autre côté sur l'autre porte latérale donc le lanterneau un lanterneau tulle 40 par 40 aération permanente avec également la moustiquaire et le volet pour la nuit alors est ce que tu peux nous montrer le super grand lit du coup que ça fait alors du coup l'option qui a été pris c'est un lit sur toute la largeur du véhicule qui se déplie comme ceci avec un matelas par le dessus à mémoire de forme de 150 par 190 donc sur le haillon à l'intérieur nous avons des petits rideaux occultant pour la nuit sur cette partie là une douchette donc une douchette pour se laver l'été après la plage ou les mains avec son remplissage juste à côté sur la partie droite une grande faute où on peut loger aisément la table et les chaises alors côté technique donc on est parti de la base d'un transporteur donc la version utilitaire donc le sol est isolé avec un polystyrène de 20 mm recouvert d'un seul pvc avec de la feutrine dessous pour l'isolation également toutes les parois sont isolés à l'armat flex 19 mm et recouvert pour éviter les ponts thermiques d'une petite moquette les aérations les aérations donc comme on le disait tout à l'heure c'est assuré en permanence par le lanterneau et par ce petit champignon là qu'on a vu sur le toit tout à l'heure et donc là on obtient 125 cm carré d'aération ce qui est conforme à la norme vasp alors côté électricité comment ça se passe à côté électricité ça se passe tout simplement il ya un panneau solaire sur le toit de 135 watts qui alimente une batterie logée sous le siège conducteur batterie qui est également et pour ceux qui connaissent sauront à quoi ça sert alimente un webasto donc le chauffage additionnel livré de série par volkswagen donc qui est télécommandable on va pas le mettre aujourd'hui parce qu'il fait 30 degrés mais voilà mais qui lui fonctionne à la télécommande avec un réglage sur la console centrale et on le voit alors on le voit peut-être pas mais ici là il ya un petit un petit panneau de commande pour ce chauffage additionnel qui permet de le de le programmer chauffage qui n'est pas électrique qui est bien sur la partie gasoil voilà et la batterie en fait sert juste à l'allumage et donc la batterie elle alimente également et la batterie alimente donc du également tous les autres consommables du véhicule le frigo la petite lumière et les ports usb situés côté cuisine et au niveau du lit pour recharger son téléphone la nuit bon bah voilà merci jean-christophe pour cette présentation de ton joli camion avec plaisir donc là on est à l'ombre du store merci à tous de nous avoir regardé n'hésitez pas si vous avez question posez les en commentaire abonnez vous et c'est à vous